Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Pour l'instant, on attend encore sûrement quelques personnes qui sont censées venir. Moi, c'est Pierre, je suis l'ICAM, le gestionnaire de compte pour Cambium. Peut-être que vous m'avez déjà vu, déjà parlé, c'est moi qui vous ai envoyé l'invitation par e-mail. Et aujourd'hui, la présentation sera faite par Jérôme. Donc, Jérôme, c'est notre directeur technique et elle sera sûre, comme son nom l'indique, sur toutes les solutions point à point pour tous les budgets et tous les besoins. Donc, je laisse la main à Jérôme qui va vous présenter tout ça. Merci Pierre. Bonjour à tous. Et donc, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Donc, j'espère que déjà la saison estivale s'est bien déroulée de votre côté. Donc, on a mis une petite pause sur nos présentations et donc, on reprend en cette nouvelle rentrée plutôt scolaire, je dirais, sur les solutions point à point. Donc, c'est un vrai focus aujourd'hui. Donc, je suis Jérôme Joseph, directeur technique pour la France et l'Afrique de l'Ouest, donc pour Cambium Networks. Et donc, Pierre, qui a introduit, sera plus votre interlocuteur sur une partie plus commerciale. Voilà, donc, dans tous les cas, notez nos coordonnées, je vous les rappellerai en fin de session et c'est un plaisir de vous retrouver. Je vais couper ma caméra pour se regarder un petit peu de bande passante. Vos micros sont coupés, n'hésitez pas à nous poser des questions à travers le chat et nous gardons un petit peu de temps pour y répondre en fin. Je coupe ma caméra. Donc, pour commencer, je vais faire vraiment une présentation, une grosse overview en fait de qui est Cambium Networks. Donc, c'est important de savoir qui nous sommes aujourd'hui et pourquoi nous allons parler des solutions point à point. Donc, l'origine de Cambium Networks, c'est dans les années 2000 avec deux startups, qui s'appellent Canopy et Earth2Gone. Donc, chacun a créé des solutions point à point, point multipoint. C'est vraiment l'ADN de la structure. Ces sociétés ont été reprises par Motorola et donc sont restées sous l'intendance Motorola quelques années et développeront aussi Motorola. Puis, il y a eu un détachement de cette entité Radio Motorola pour faire naître Cambium. Donc, on est à peu près dans les années 2011. Donc, voilà, on récupère vraiment tout ce qui est infrastructure dite réseau fixe, outdoor, sur cette origine de Cambium Networks. Et puis, au travers des années, on va voir une évolution de la structure, de la société. d'une part sur les réseaux extérieurs, mais aussi sur les réseaux dits entreprises avec un enrichissement, avec du switching, avec du point d'accès Wi-Fi, des acquisitions d'autres acteurs du marché qui sont venus accélérer aussi la croissance à ce niveau-là. Et donc, on va se retrouver aujourd'hui avec une structure d'environ 800 personnes réparties à travers le monde, donc une couverture mondiale, avec une présence aussi au Nasdaq et un portfolio très large, orienté principalement en radio et sur des technologies de dernière génération. On va parler de tout ce qui est l'ITE, tout ce qui est Wi-Fi 6, 6E, du 60 GHz, de la 5G privée, etc. Toutes ces gammes de produits sont aujourd'hui regroupées sous un nom marketing qui est le multi-gigabit wireless. Donc, aujourd'hui, on est capable de proposer d'excellentes solutions en termes de fiabilité, en termes de débit, sur des solutions 100% radio. Donc, avant de dérouler vraiment un listing des différents produits qu'on a au catalogue, je vais juste faire un récapitulatif sur les fondamentaux, c'est-à-dire vraiment sur ce qui va permettre de caractériser un besoin, faire le bon choix quelque part, ou le bon conseil, donner le bon conseil au niveau d'une demande qui pourrait être faite ou d'un besoin que vous auriez, une volonté que vous auriez. Donc, un cahier des charges, que je vais encadrer, en fait, est vraiment indispensable. Un cahier des charges n'est pas forcément quelque chose de rédigé, et formalisé, extrêmement fort, mais c'est vraiment avoir posé des prérequis, être certain de ce que l'on veut. Sans une demande très claire, très objective, il sera quasiment improbable, impossible de trouver une bonne solution. Donc, on va poser ça sur un papier, sur un document, peu importe, mais il faut se donner des objectifs de réalisation. Qu'est-ce que j'attends de mon interconnexion ? Parce qu'on va parler d'une interconnexion réseau entre deux points. Donc, quels sont vraiment mes objectifs ? Quelles sont mes attentes ? Derrière, il va y avoir des prérequis. Ces prérequis, on les a tous plus ou moins en tête, ça va être d'un point de vue tarifaire, ça va être la fiabilité que l'on attend du lien, les débits qu'on pourrait attendre, les tenues en charge. Donc là, on va parler de taquets par seconde, par exemple, qui peuvent être commutés, donc transportés. Donc là, c'est plutôt en l'eau de prérequis, il n'est pas question de faire des choix, je fais le choix d'un au détriment de l'autre, c'est juste donner des priorités. Donc évidemment, si on donne une priorité au tarif, on va avoir plutôt un produit en très de gamme, donc forcément, on va avoir une tenue en charge qui va être moins importante qu'un produit qui serait très haut de gamme. Voilà, ça a du sens en le disant, mais il faut se donner des priorités dans ces exigences. Et ensuite, il faut aussi, d'un point de vue vraiment conception, se comparer en fait la faisabilité, mais aussi le coût, mais surtout la faisabilité en premier lieu entre un lien radio et une autre technologie. C'est-à-dire que si je parle d'une interconnexion entre deux bâtiments, je suis sur un terrain privé, potentiellement avec un fourreau entre les deux bâtiments, il n'est pas certain que la solution radio soit la plus optimale. Peut-être qu'un tirage de fibre optique ou de cuivre peut correspondre aussi aux besoins. Et donc du coup, la solution radio se retrouverait dépositionnée. Par contre, si on est sur l'interconnexion toujours de deux bâtiments, mais séparés par un élément physique, un cours d'eau, une route, une autoroute, etc. Donc là, on n'a pas de choix en fait. On est obligé de passer par de la radio. Donc là, on est sur la faisabilité. Donc on est obligé de passer sur de la radio. Et on peut aussi imaginer des coûts qui sont prohibitifs. Je veux traverser une place de village, de ville, peu importe, elle a été récemment refaite. Si je dois tout casser pour tout refaire à l'identique, quelque chose qui vient d'être fait, on va être sur des coûts phénoménaux. Donc ça, ça va nous permettre de répondre à la question du tarif, le budget, quel budget j'ai pour en fait réaliser mon lien radio. Ensuite, il va y avoir les caractéristiques d'un lien. En premier, je dirais, sa localisation et le contexte dans lequel il va évoluer. Donc la localisation, c'est, j'entends par là, zone géographique administrative. Donc on va y revenir, mais des organismes, des autorités locales qui vont nous donner des règles de fonctionnement radio. Donc forcément, selon notre juridiction administrative, on peut avoir des organismes différents et des règles à respecter qui sont tout à fait différentes. Donc de là va découler l'utilisation de telle ou telle gamme de produits ou tel et tel modèle de produits. Les emplacements géographiques, donc là on va être sur désert, ville, mer, montagne. On va avoir des besoins, des prérequis aussi qui vont être tout à fait différents. Si je suis dans un désert, forcément, il va faire relativement chaud la journée, froid le nuit normalement. Montagne, c'est plutôt de la neige. La mer, c'est tout ce qui va être diffraction, réfraction liée à l'eau, etc. La ville, ça a toujours des interférences. Donc c'est juste pour imager un petit peu, c'est l'emplacement, le lieu d'installation est forcément très important à connaître en tout cas. Le climat, donc on peut être sur des climats tropicaux, des climats, encore une fois, très arides, on peut être sur des climats très froids, enfin voilà, ça va y avoir l'influence de la température et de la pluviométrie. Et les milieux spécifiques, par là on peut entendre tout ce qui peut être un peu spécifique lié à tout ce qui est minier, tout ce qui est environnement, oil and gas, donc explosif, tout ce qui peut être spécifique et militaire, etc. Donc là on va avoir aussi des solutions, on va plutôt parler des boîtiers, plus que de la radio en soi, mais aussi la radio par moment, pour avoir des validations, des accreditations spécifiques liées à ces milieux spécifiques. La distance donc du lien, la distance à parcourir, est aussi un critère très important. Généralement, il faut avoir des coordonnées GPS pour se donner une bonne visibilité de la distance qu'il pourrait y avoir entre deux points, sauf si on est vraiment très courte à distance, sinon c'est toujours plus souhaitable. Les débits que l'on souhaite avoir, et surtout préciser ces débits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend, est-ce qu'on exprime notre besoin en tramé TCP ou UDP, donc en protocole, est-ce qu'on parle d'un débit agrégé, est-ce qu'on parle d'un flux duplex, donc tout ça va aussi dépendre du besoin attendu, donc le type de flux. Si on connaît par avance le type de flux, c'est très bien, donc ça peut être du flux temps réel, ça peut être une remontée de caméra, ça peut être de la voix, ça peut être des échanges pour de la data, pour déporter une connexion Internet, déporter un accès à des serveurs. Donc les usages sont divers et variés, il est important de savoir quel type de flux, et du coup on va découler la criticité des données, donc là on va parler plutôt de sécurité, cryptage, etc., quand on transporte les données, et aussi la criticité de la disponibilité du lien. Donc on va y venir, sur des bilans de liaison, on va souvent parler de taux de disponibilité d'un lien, donc on peut parler de débit, mais il faut aussi souvent parler de taux de disponibilité du lien. Les infrastructures qui seraient en place, sur lesquelles on pourrait s'affiguer, ou qui seraient possibles. Donc si on a des pylônes qui montent à quelques dizaines de mètres, c'est potentiellement très bien, à vérifier bien sûr via une étude. Si maintenant on part de rien, c'est aussi un tout autre projet, et on reboucle avec la faisabilité qu'on voyait en tout premier. Ensuite on a des outils. Ces outils vont nous permettre de nous aider dans la réflexion, dans la conception du projet. Donc je vous l'évoquais, il est bien de savoir à quel endroit j'ai le besoin, d'avoir des coordonnées GPS, pour pouvoir faire une simulation. Pour ça on peut s'appuyer sur des outils qui sont libres je dirais, et communs à tous, comme Google Earth, il peut y avoir d'autres outils, par exemple pour avoir un géoportail, il y a d'autres outils qui permettent d'avoir de la cartographie, des données librement accessibles, qui permettent de visualiser un relief, visualiser une distance, etc. Donc on voit très bien si on va traverser une zone montagneuse, si on va traverser une forêt, si c'est une zone dense en habitation, etc. Donc il va y avoir des warnings, un mot dans notre esprit, qui doivent s'allumer selon la zone dans laquelle on va opérer. Ensuite on a un outil qui s'appelle le Link Planner, donc il y a un outil, Cambium Networks, qui est mis à disposition gratuitement, et qui va fonctionner avec toutes nos gammes de produits. J'entends toutes nos gammes de produits point à point aujourd'hui, puisque c'est le sujet. Donc on va pouvoir faire des simulations, en fonction de ces coordonnées GPS, en fonction des hauteurs qu'on pourrait imaginer potentielles sur les sites. Encore une fois si on a des marques, je pourrais partir d'un mètre d'un côté, dix mètres d'un autre, à partir de telle coordonnée, telle coordonnée, et je vais sortir un fameux bilan de liaison. Donc c'est la faisabilité par rapport à la topologie du terrain, par rapport à la distance, par rapport au choix de produits, et donc je vais pouvoir facilement faire un estimatif de débit rendu, de taux de disponibilité, voire de faisabilité totale, et je peux changer très rapidement d'un produit ou d'une gamme de produits à un autre, pour voir les bénéfices que je pourrais avoir. Donc c'est un outil qui est complet, qui est encore une fois gratuit, que je peux vous inviter à utiliser, donc c'est une partie à télécharger, à installer sur votre ordinateur ou sur votre laptop. Voilà, ça mériterait une session dédiée pour cet outil, mais j'aurais plaisir à vous accompagner, si vous ne le connaissez pas, dans les premiers pas avec cet outil. Ensuite on a Senheat, Senheat qui va être un outil développé par Common Networks pour nos produits, mais qui pour le coup va être soumis à distance. Donc là on est sur quelque chose de plus précis aussi, dans le sens où Link Planner va se baser sur les données Google Earth, qui sont approximatives et qui ne prennent pas en considération quasiment en temps réel les données de sursol, donc les bâtiments, les arbres, etc. Senheat est basé sur des données type LIDAR, qui peuvent, qui sont réactualisées fréquemment, donc c'est fait avec du drone ou autre, et donc ça permet d'avoir une vision, pas en temps réel, mais quand même une vision plus réaliste du terrain, donc on est plus sur du détail, et sur de l'installation plus large, plus précise, et donc dans tous les cas, on parle de planification théorique, ce qui n'empêche absolument pas d'aller faire des visites de sites qui sont en mon sens indispensables, ça peut être très favorable sur un planeur, et en réalité, il y a un élément qu'on n'avait pas pris en considération, et qu'on ne voit qu'avec un œil humain sur site, quand on monte sur le point haut, ou quand on imagine le point haut, quand on monte avec un drone pour visualiser, et permettre ce que ça pourrait donner au niveau de la ligne de vue. Ensuite, il y a le déploiement, les outils qu'on pourrait avoir pour le déploiement, on va avoir Cyanarcher, Cyanarcher est une application gratuite qui s'installe sur tablette, tablette, pardon, smartphone, qui va permettre d'avoir de l'information de pointage, notamment sur l'installation qu'on est en train de mettre en service. Donc, en général, si on n'a pas l'ordi à côté avec le câble connecté, etc., ce n'est pas forcément évident quand on travaille en ASCED. Donc, voilà, c'est une application qui est plus fonction, dédiée déploiement, si ça veut être pratique. Donc, on pourra en reparler plus en détail selon les types de déploiement que vous faites, mais c'est censé vous aider lors du pointage du produit, lors de l'alignement, pour gérer les niveaux de signaux et affiner le lien. Ensuite, on va avoir Cyan Maestro qui va être à la fois sur le déploiement et sur la supervision. Donc, Cyan Maestro est une NMS, c'est un management system, donc qui existe en deux versions, qui s'appelle Essential ou X, Essential étant gratuit, X étant sous licence payante avec des fonctionnalités complémentaires par rapport à Essential. Donc, par exemple, les rapports Cyan Arthur peuvent être stockés dans Cyan Maestro X. Voilà, comme ça, vous avez une recette faite à l'installation, au déploiement, à la mise en service et qui va rester avec le lien. Donc, ça permet d'avoir un historique dans le temps et voir si il y a des deltas de fonctionnement avec l'utilisation, avec les années. Donc, on va pouvoir se servir pendant cette NMS pour automatiser des déploiements, pour les simplifier, pour avoir des rapports de statistiques immédiats. Donc, cet outil va nous servir quand il faut déploiement, mise à jour des produits, etc. et à la supervision par la suite. Enfin, dernier point générique, je dirais, ça va être comparé les régimes d'autorisation et d'utilisation des fréquences. Donc, ça, on va avoir deux grandes catégories, les bandes dites libres et les bandes soumises à autorisation. Et ça, ça concerne toutes les régions administratives. Bien entendu, selon votre pays, votre circonscription, etc. où on peut avoir des règles de fonctionnement qui sont différentes. Donc, une bande libre qui est pour un pays n'est pas forcément libre dans un autre. Ou des conditions d'utilisation d'une bande dans un pays, même si on parle de la même fréquence. Donc, on voit les longueurs d'onde en dessous. Si on a, on voit du 1 GHz, 24 GHz, etc. Donc, si j'ai le droit d'utiliser du 5 GHz dans un pays, ce sera avec certains prérequis. Et je peux très bien avoir le droit d'utiliser de 5 GHz ailleurs, mais avec une puissance affaiblie ou plus haute, etc. Donc, cette notion de bande libre, elle est vraiment à prendre pour chacun. C'est vraiment une notion générique. L'intérêt, c'est de ne pas avoir de demande d'autorisation quand je veux déployer un lien. Donc, ça simplifie grandement. Il y a zéro administratif. Je le fais. Je respecte juste les réglementations qui me sont données par ma régulation. Du coup, c'est 100% gratuit. Je peux l'utiliser aussi souvent que je le souhaite et c'est gratuit. Le point négatif, c'est qu'il n'y a pas de droit, enfin, il y a un droit collectif d'utilisation, pardon. Donc, il n'y a pas de... Si j'ai le droit d'utiliser, mon voisin a le droit de l'utiliser dans les mêmes conditions et donc, il peut venir me brouiller tout comme moi, je viens le brouiller. Et donc, c'est cette fameuse garantie et protection contre le brouillage qui n'y est pas. Donc, c'est de la même façon, quand je prends mon véhicule, j'ai le droit d'aller sur la route tout comme mon voisin, tout comme tous les autres voisins et si tout le monde se retrouve en mettant sur la route, il y a congestion. A contrario, les bandes sous les autorisations, en fait, il va y avoir une demande qui va être faite auprès de l'organisme, ce n'est pas un dû, c'est une demande qui est faite à un organisme, c'est je souhaite utiliser telle bande de fréquence pour tel besoin, dans telle condition et là, indispensable, les coordonnées GPS pour le déploiement. Il va y avoir accord ou pas de l'autorité. S'il y a accord, il va y avoir forcément, ça va être forcément accompagné d'une redevance d'utilisation, donc on va s'acquitter d'un droit, c'est un genre réglé par le client final et donc, cette redevance va assurer ce droit exclusif, c'est-à-dire que cette fréquence m'y attribuée, je suis clairement identifié comme étant en possession de cette fréquence sur cette zone géographique et donc, l'autorité doit s'assurer qu'aucun de mes voisins ne se voit attribuer la même fréquence mais en plus, si quelqu'un vient me perturber, vient me brouiller mon lien, je peux me permettre d'appeler l'autorité en disant j'ai des problèmes de fonctionnement et cela peut amener à une visite, vérification, contrôle et éventuellement sanction. Donc là, on a un petit récapitulatif des différentes longueurs d'ordre, donc à tous les niveaux, on va avoir des fréquences qui sont libres, d'autres non libres, qui vont être réservées pour des usages de type armée, qui vont être ouvertes au public, qui vont être réservées pour tout ce qui est aérospatial, etc. Donc il faut composer avec les besoins de chacun, encore une fois, selon chaque pays ou localité. J'en viens maintenant à nos produits point à point. Donc on va avoir deux grandes familles, on va distinguer deux grandes familles, en fait, tout ce qui va être inférieur à 6 GHz et tout ce qui va être bande millimétrique. C'est une séparation virtuelle, mais c'est une séparation malgré tout. On va rentrer dans le détail d'un peu tous ces produits, à commencer par les produits en bande millimétrique. Donc déjà, en vue globale, on voit qu'il y a beaucoup de choix et dans chacun de ces choix, il va y avoir encore d'autres choix. Donc au niveau des liaisons millimétriques, en bande millimétrique, pardon. Donc on va avoir un premier choix de hardware en full outdoor, c'est-à-dire que tout se trouve à l'extérieur. Vous allez sortir avec votre réseau d'entreprises, faire un lien entre deux bâtiments de votre switch, vous allez sortir un câble ou une fibre et allez vous connecter directement sur cet équipement qui va être positionné en hauteur sur un mât sur le bâtiment. Donc il y a en intérieur, je suis sur le switch, à l'extérieur, j'ai à la fois la carte Ethernet, l'étage d'implication radio et la transmission. Donc je vais avoir tout dans un simple équipement. Ça facilite grandement les déploiements, on est sur des tailles qui sont très raisonnables, des tailles et poids qui sont très raisonnables. On voit les produits hors antenne, puisque le choix de l'antenne va se faire aussi en fonction de ce qu'on a dit, notamment la distance et les taux de disponibilité souhaités. Donc pour ça, on va s'appuyer, comme je disais tout à l'heure, sur Lean Planner fortement, pour s'assurer que mon choix produit et mon choix d'antenne sont cohérents. Et donc on va avoir, selon les gammes de produits, des bandes de fréquence qui peuvent être différentes. Donc là, on va travailler entre 6 et 38 GHz. Sur celui-ci, donc on va être HP pour High Power, on va travailler entre 6 et 11 GHz. Donc c'est des hardware différents, selon les fréquences, mais c'est la capacité sur cette gamme de produits. Et puis on peut basculer après sur tout ce qui est en E, donc on va être sur du 70, 90 quasiment GHz. Donc là, on va voir d'autres prérequis au niveau du fonctionnement. On verra après la relation avec les débits. Et puis on a des nouveaux châssis qui remplacent les PTV 820S, donc on va avoir les 850S et 850C qui sont plus élargis en termes de bandes de fonctionnement. Voilà, donc en fonction déjà de la fréquence sur laquelle on souhaite travailler, le choix de fréquence va dépendre, encore une fois, du besoin et va dépendre de l'autorité locale. Ensuite, on va regarder des caractéristiques sur le nombre de porteuses, etc. Je ne veux pas trop m'enfoncer dans les détails. Par contre, on voit ici qu'on va parler de lien en fâche et on va être sur des capacités en termes de puissance chipset qui sont assez élevées, très élevées, sur lesquelles après on va rajouter l'entend à gain. Donc on peut parcourir des distances très importantes et avoir des débits très importants aussi. Ici, on va voir les capacités en termes de modulation. Donc on va voir en fait que tout ce qui va être ici en fait sur ces produits 850E, 820E, on va être sur des distances qui vont être relativement courtes par rapport aux autres mais des débits qui peuvent être très importants. À titre d'exemple, un 850E peut arriver sur un lien à fonctionner jusqu'à 10 gigabits full duplex. cette configuration en Xpeak va permettre de travailler jusqu'à 20 gigabits full duplex. Donc là, on est en pleine modulation et pleine largeur de bande. Voilà, les informations qui sont indiquées ici. Voilà, donc on a une richesse au niveau des produits. Ici, vous avez les performances qui sont annoncées ici. Donc on a une richesse qui va être... Voilà, et le choix va être fait en fonction encore une fois de plusieurs critères et nous sommes là au quotidien pour vous accompagner dans ces choix. Ensuite, on va avoir toujours dans les bandes millimétriques les produits dits speed mount. Dans speed mount, contrairement au full outdoor, on va avoir une division entre un étage qui va être nommé IDU, l'internal unit, et l'ODU, outdoor unit. Donc on va avoir un lien avec le réseau local via l'IDU et on va avoir la transmission qui va se faire au niveau de l'ODU. Entre les deux, on va souvent avoir du câble coaxial, mais ça peut être aussi maintenant de la fibre optique pour transmettre les données entre l'IDU et l'ODU. Donc ça correspond à d'autres types d'installations. On va avoir des performances en termes de portée, en termes de fréquences disponibles qui sont similaires aux IDU, aux... full outdoor, pardon. Mais on va répondre différemment sur... Quand on est sur des points relais, quand on veut transporter de l'I1, etc. Voilà. Ensuite, on va passer sur les liaisons sans licence. Alors sans licence, attention, c'est selon les réglementations locales, mais dans la majeure partie des cas, la partie 5 GHz va rester 5,4 GHz dans la majeure partie des pays en utilisation libre. Là, ici, on a une vue de famille sur les produits qui ont commencé au niveau des forces 300 et au plus, on va se déplacer vers la droite. Au plus, on va monter dans les gammes produits avec des besoins qui vont répondre à des besoins et des exigences différentes et aussi plus importantes. Je ne vais pas forcément tout détailler, on vous fera parvenir dans tous les cas la présentation, sinon, on va largement déborder en termes de timing. Ce qu'il faut retenir, c'est ici, sur ces familles-là, jusqu'au 550 E inclus, nous allons nous appuyer sur des chipsets Wi-Fi avec une touche Mac au niveau 2 totalement retravaillée. Tout ce qui est protocolaire va être propriétaire et le chipset de base va rester le chipset Wi-Fi. L'objectif étant d'avoir un rapport débit-prix très intéressant. Pour avoir un rapport débit-prix très intéressant, il faut s'appuyer là où il y a la masse du marché, en général, sur des chipsets Wi-Fi. Après, on va avoir des spécificités par rapport à chacun de ces produits et donc au-delà, on va repartir à partir du PTP 450, 456 et autres. On va être sur des chipsets propriétaires et bien entendu protocoles propriétaires ce qui vous permet d'avoir l'intégralité de totalement la main sur ces produits-là et de les maîtriser. Si je focus un peu plus sur la gamme IPMP, la gamme Force 300, on va se retrouver avec différents modèles, différents modèles qui vont être différenciés de par leur guion d'antenne. Donc 16 DBI, 19 DBI, 25 DBI ou connectorisés. Et on va avoir aussi un modèle qui est intéressant qui est le 19R qui va être le seul à un IP67. Donc là, on parle de qualité au niveau du boîtier, l'étanchéité et robustesse. Donc celui-ci va être privilégié sur des environnements plus hostiles, plus difficiles, quand on est en bord de mer, quand on est en altitude, quand on est sur un milieu désertique, etc. Tout le reste, IP55 va résister bien entendu à de la pluie mais à des conditions climatiques plus modérées. Ensuite, on va passer sur la gamme IPMP Force 425, Force 400C. Donc là, on va passer sur un chipset 800G AX, donc le Wi-Fi 6. On va être plus sur des capacités plus élevées. donc on commence à avoir des efficacités spectrales ici, donc on est à un peu plus de 12 bits par Hertz, ce qui est quand même assez élevé, lié directement à la modulation possible de ce genre de produit. Un produit qui va être disponible soit avec une antenne de DISH, avec une possibilité d'étendre le gain de l'antenne avec un complément physique qui vient de se rajouter sur le DISH et une version qui est connectorisée sur laquelle vous pouvez mettre l'antenne que vous souhaitez. Donc l'idée, c'est d'avoir une antenne avec un très bon gain pour maintenir un très bon signal et pour avoir le maximum de modulation possible. Si c'est pour avoir une faible modulation à une très longue distance, il faut se poser la question de l'intérêt d'un produit en Wi-Fi 6. Ce n'est pas forcément le meilleur choix. Ensuite, on a une grosse capacité en termes de commutation de paquets sur ces produits. Nous aussi, on va avoir une delta coût, une évolution de coût entre un force 300 6 et 16 et un force 425, d'autres capacités, un autre positionnement. Malgré tout, on va rester sur des produits qui restent très abordables et avec un retour sur investissement qui se veut très élevé. Encore une fois, si on répond dans les caractéristiques. Le PTP 550, c'est lui un petit peu à part dans le sens où il a un double chipset intégré. Il est capable de faire deux liens en partant du même hardware. Ces deux chipsets vont avoir une multitude d'intérêts. Soit on peut les agréger, ce n'est pas forcément le but recherché en premier, soit on peut s'en servir pour fonctionner sur deux fréquences différentes et une sorte de failover. C'est-à-dire que quand je travaille sur une bande de fréquences qui vient être perturbée, potentiellement, la deuxième bande de fréquences ne l'est pas. ça permet de stabiliser, de se garantir, de prémunir un petit peu mieux des interférences et éventuellement d'aller chercher un petit peu plus de liésorisation. On va être sur un total possible d'un peu plus de 1 gigabit. On peut travailler sur des canaux DFS, non DFS, c'est évident. Et on va avoir aussi un port SFP. C'est un point important aussi selon la distance du pylône, la hauteur du pylône, etc. On va peut-être préférer adresser le produit avec une fibre optique, avoir un injecteur plus haut local, adresser avec de la fibre. Après, on va partir sur du PTP456. Là, on va passer sur une autre catégorie de produits comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Le produit va se décliner dans plusieurs gammes de fréquences. On va pouvoir le fournir en 900 MHz dans les gammes de 3 GHz et dans les gammes de 5 GHz. Donc là, ça va être à chaque fois des références différentes. Et donc, attention à ce niveau-là, ce qui est possible de par votre régulation locale, l'autorité locale. Donc, on va avoir des canaux possibles entre 5 et 40 MHz avec une bonne granularité. Et on peut remonter jusqu'à des débits de 300 Mbps. Donc, on va être sur des latences faibles et des gains d'antenne assez importants. Donc, les produits vont aussi être disponibles soit connectorisés, soit avec antenne intégrée, 23 dBi. Et on va avoir un chipset qui peut sortir jusqu'à 28 dBm, ce qui est une puissance très confortable. Donc, on peut imaginer sur des zones où la régulation le permet, faire de très, très longues distances. en 900 MHz, c'est l'intérêt. Donc, encore une fois, ce qui est posable, c'est d'avoir une très bonne portée. au plus, on va être bas en termes de fréquence, au plus, on va pouvoir porter loin. Par contre, au moins, il y aura moins de quantité d'informations qui vont être transportées. Donc, on va diminuer, on va perdre un petit peu un débit. Avec le cas de tout, on peut arriver jusqu'à 130 Mbps avec un produit en 900 MHz. Enfin, ces produits-là peuvent être disponibles en version ATEX ou à ces certains liés au milieu explosif, donc très, très orientés au LNGAS, mais pas que. Il peut y avoir d'autres besoins, ce qui peut être stockage au niveau alcool, etc., sont aussi souvent des milieux explosifs. Donc, il faut des certifications spécifiques au niveau des produits radio qui sont, enfin, pas que radio, tous les produits actifs qui doivent être déployés dans ces zones-là. Donc, à partir du PTP 450, 456, on peut avoir, en option, la possibilité de le commander en format ATEX. Donc, ce qui va faire la différence de ce produit, en fait, c'est la possibilité d'avoir un port auxiliaire aussi qui va permettre de connecter directement notre équipement actif comme une bande Wi-Fi, une caméra, etc., ou faire de la synchronisation à GPS qui n'est pas possible avec la gamme IPMP. Donc, la synchronisation va permettre de cohabiter sur un même point O, de faire cohabiter, pardon, sur un même point O plusieurs liens point à point ou éventuellement aussi multipoint. Donc, c'est une synchronisation au niveau de la transmission radio. Il peut y avoir un filtrage dynamique en fait pour optimiser le fonctionnement dans des milieux perturbés. donc, encore une fois, si je mutualise un point O, ça peut être avec mes propres équipements, mais ça peut être aussi avec les équipements de notre opérateur, d'un voisin, etc. Et donc, on va être sur une solution qui va être sur multiple plateformes, je dirais. on va pouvoir faire une offre assez générale, adresser pas mal de dossiers avec un seul et même hardware. Donc, n'importe quel 456 peut parler avec n'importe quel logiciel. Donc, je peux très bien avoir besoin d'une part du Atex et d'autre part rester sur du plus classique. Au niveau du PTP 670, on va être sur un produit haut des gammes, donc là, on va pouvoir fonctionner soit en point à point, soit en point multipoint. En fait, je ne l'ai pas très évoqué puisque ce n'est pas le sujet du jour, mais quasiment tous les produits qui font du point à point sont aussi capables de faire un petit peu de multipoint. Ce n'est pas leur objet premier, mais ils sont capables d'accepter quelques liens distants. Voilà, on n'est pas obligé d'astre stick point à point. On peut y voir si on a 6 pour le coup. 6 points distants. Voilà, ce n'est pas forcément la conception initiale du produit, mais on peut aller jusque là. On va avoir des capacités jusqu'à 450 Mbps avec ce produit-là parce qu'on a une canalisation qui peut monter à 45 MHz, donc une bonne granularité aussi au niveau du choix de cette canalisation. Cela va nous permettre d'être plus précis dans des zones encore une fois très perturbées ou d'aller plus loin. Si on utilise une canalisation de 10 MHz, je vais aussi potentiellement me porter plus loin avec le produit. On va avoir une richesse au niveau des interfaces et on va pouvoir aussi pouvoir transporter des I1-T1 via, il faut utiliser une autre interface qui va être le Nidu, c'est un autre produit chez nous, mais le produit peut être utilisé en optimisant le transport TDA. Donc, on va être sur des latences extrêmement faibles, entre 1 et 3 ms, quand on fait le test peu dans un sens, ce n'est pas un roundtrip, et des puissances de sortie qui restent là aussi très importantes, possibilité d'atex, boîtier interment en métallique, tout ce qui va être support SYNKEY 1588 V2, donc là, on va être sur des protocoles de cloques pour tout ce qui va être LTE, etc. Et la capacité aussi à très bien fonctionner via des rebonds, donc c'est pour ça qu'on va spécifier qu'on peut être capable de fonctionner en non-line-of-sight, donc sans la ligne de vue, si tant est, des rebonds sont possibles. On ne va plus parler forcément de capacité en termes de gros débit, mais on pourrait être capable de fonctionner comme ça. Un mécanisme important qui va être le DSO, qui est embarqué dans ce produit-là, qui va permettre d'optimiser l'utilisation de fréquence, c'est-à-dire optimiser le choix de la fréquence, utiliser celle qui est la moins perturbée, surtout celle qui a le plus de capacité du moins sur laquelle on va avoir moins de pertes de paquet. On va ici avoir quelques caractéristiques, donc ici on va être sur du 10 bits par hertz, donc on frôle ce qui est capable le PMP 425, force 425, toutefois on n'est pas du tout sur le même chipset, pas du tout sur la même solution, là on va avoir beaucoup plus de granularité au niveau des choix, une QS qui va être tout à fait différente, beaucoup plus importante avec plus de granularité aussi, un grand nombre de paquets par seconde qui peut être au comité, donc on va être vraiment orienté sur une solution de site et back-all, on va faire l'interconnexion entre deux points où on va avoir une forte demande, une forte sollicitation en termes de débit, on ne va pas aller chercher juste une caméra au coin de la rue avec ce genre de produit, ce serait surdimensionné, et on va avoir des possibilités au niveau du cryptage et au niveau de la sécurisation du lien. En tant que PTP 700, parce qu'il faut l'évoquer, c'est un produit qui est dédié militaire, dédié pas exclusivement, mais qui est quand même orienté militaire, un produit très intéressant parce qu'à lui seul, il est capable de fonctionner entre du 4,4 GHz et 5,9 GHz. Là où je dis l'orienté militaire, c'est qu'en fait, il va fonctionner dans les bandes NATO, qui sont plutôt orientés militaires, mais on peut aussi fonctionner en 5 GHz hors licence. On pourrait très bien, si l'autorité vous le permet, fonctionner en 4,7 GHz avec ce type de produit. On va voir là aussi, on est quelque part sur un produit PTP 670 avec un boîtier, avec normalisation militaire et avec quelques fonctionnalités encore supplémentaires dessus. Donc, l'amélioration au niveau de la sensibilité, du gain, etc. On va être sur, il y a toujours 10 bits par hertz au niveau d'efficacité spectrale, on va être sur une capacité pointe à point, possibilité d'un petit multipoint. Ce n'est encore pas l'objet premier du produit, mais on est capable de le supporter. Une consommation d'énergie qui se veut réduite par rapport aux capacités du produit et donc, on peut le fournir en version connectorisée seule ou alors avec un tas de plus connectorisée. Ce genre de produit peut correspondre aussi à l'opérateur, parce qu'il y a le Jumbo Frame qui permet de passer des tailles de paquets beaucoup plus importantes, ce qui est aussi le cas sur le 670. Ça a été dans le tabou récap initialement. On peut gérer de l'IPV4, de l'IPV6 dessus. L'objectif premier de ce produit est de pouvoir s'adapter à n'importe quel environnement de travail, à n'importe quel contexte réseau et ce très rapidement. Je reprends l'objectif militaire, je ne connais pas forcément les conditions de mon théâtre d'opération et mon produit est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. C'est vraiment le but recherché et donc on peut aussi l'avoir en format ATEX. Ça peut aussi correspondre en offshore à des besoins spécifiques de faire des transmissions en 4,4 GHz à l'ATEX. Enfin, pour finir, je dirais les derniers produits, la dernière gamme de produits que je voudrais mettre en avant, ça va être Senwave 60 GHz. C'est une solution qui est plutôt orientée des ports de fibre optique. On va être sur des capacités très très haut débit et des distances très courtes. Pour ça, on va avoir le choix aujourd'hui entre 3 produits V3000, V2000, V1000. C'est assez parlant au niveau des noms. J'ai mis en récapitulatif les capacités en termes de gain d'antenne et les capacités en termes de débit. Sachant que pour le V2000, V3000, le débit est annoncé considérant une agrégation de canal, ce qui est en cours de développement et qui devrait arriver en prenant pas de risque je dirais début 2003. Si on rentre un peu plus dans le détail, aujourd'hui, on est capable de faire du 2 plus 2 Gbit, on va être sur un débit agrégé à environ 4 Gbit et donc on va pouvoir doubler dès qu'on aura la fonctionnalité de channel bonding. On va être sur un angle d'ouverture extrêmement faible avec ce produit-là, on va être sur 0,8 degrés donc on a un angle de pointage d'environ 3 degrés et là-dedans, on va avoir du beamforming qui va nous permettre d'automatiser le pointage du produit et donc le faisceau va être de 0,8 degrés le pointage à 3 degrés. On va avoir plusieurs choix d'interface dessus et on va être sur des latences très faibles. Là, on est vraiment sur potentiellement aussi un lien de backhaul je ne sais pas d'exemple d'une installation vidéosurveillance j'ai un château d'eau j'ai le CSU qui est à 150 mètres du château d'eau je peux partir tranquillement sur ce genre de produit je vais le conseiller jusqu'à 500-600 mètres pour ce qui est l'usage avec la régulation française selon les pays on va pouvoir augmenter la puissance on ne va pas pouvoir dépasser le kilomètre à peu près après c'est déraisonnable on perd de la fiabilité au niveau du lien je le conseillerais plutôt dans les 500-600 mètres pas au-delà on perd très rapidement en termes de débit et de fiabilité donc le Senwave V2000 qui est donc un milieu de gamme donc l'intérêt par rapport au V3000 c'est sa taille on voit qu'il est une dimension beaucoup plus contenue il est beaucoup moins posant on peut plus facilement le mettre en oeuvre dans une ville sans c'est assez l'esthétique je dirais on va avoir des performances qui vont être encore très honorables donc aujourd'hui on peut faire du 3G quasiment 4 gigabits donc assez similaire en fait à ce que j'ai présenté sur le V3000 et avec le channel bonding on va pouvoir monter donc à 5 giga 4 ici on a une représentation graphique un peu du positionnement du produit V2000 par rapport au V3000 et au V1000 on rejoint un petit peu ce qu'on a indiqué donc ici on a le débit versus la distance ce qui n'apparaît pas c'est le taux de disponibilité donc si on tape à 2 km on va être sur un taux de disponibilité très faible donc ce qui va impliquer dès qu'il y a une pluie les produits sont très sensibles à l'oxygène je vais changer de modulation c'est-à-dire je vais réduire mes débits voilà donc très rapidement je vais perdre tout potentiel de transmission quasiment on va être sur des ports multi gigabits en in donc PoE in donc on va pouvoir l'alimenter via ce port PoE et on va pouvoir être un multi gigabits PoE out derrière on peut très bien imaginer mettre une borne Wifi 6 outdoor multi gigabits donc comme une notre borne XV2 2T par exemple donc un 2 d'ailleurs dans la référence c'est la XV2 2T qui va être sur un port multi gigabits parce que parce qu'en termes de capacité radio Wifi on est capable de dépasser le gigabit donc ça a du sens de faire suivre cette capacité sur la partie filaire entre guillemets ou infrastructure plutôt et bien sûr on va être sur une position tarifaire entre le V1000 et le V3000 enfin donc le V1000 qui va être le plus petit format en fait de ces produits donc l'intérêt premier c'est effectivement son format très discret très petit très facile à mettre en oeuvre voilà donc on peut faire des liens je dirais jusqu'à une centaine de mètres avec ce genre de produit en réalité on va aller facilement collecter une caméra ou deux caméras traverser une place traverser une rue l'interconnexion entre deux bâtiments assez rapprochés on va avoir des performances très élevées un prix très agressif et un produit très facile à mettre en oeuvre physiquement parce qu'en fait il est très léger très petit et donc une consommation qui est très faible aussi standard PE donc un produit qui est très intéressant et voilà et qu'on a de plus en plus de plaisir à mettre en oeuvre puisque de plus en plus de pays ont ouvert la bande de fréquence aux 60 GHz point important 60 GHz pas de DFS ça veut dire pas de coupure de lien liée à l'utilisation la réutilisation des voisins très peu de perturbations des faisceaux très réduits des puissances d'émissions qui sont contenues donc la possibilité d'être perturbée sur les 60 GHz c'est bien plus faible avant de finir je vais faire un focus sur la partie switch puisqu'en fait on a développé toute une gamme de switch donc c'est pas un OEM c'est un développement de camion de network c'est pas le sujet du jour mais c'est complémentaire aujourd'hui on a une gamme de switch qui s'appelle TX donc on va avoir les TX1000 on va aussi avoir la gamme TX2000 donc TX pour Tower Switch donc qui va être orienté installation sur PILOG donc on ne parle pas d'un switch étanche par contre on va parler d'un switch qui est durci en température qui va être avec des capacités multi-PO tous nos produits ne sont pas sur des standards POE donc en fonction de la gamme en fonction du choix on va pouvoir avoir en fait un produit qui va pouvoir alimenter une borne Wi-Fi sur un standard POE un pont radio sur un non-standard ou un autre pont radio qui est sur un standard etc. Alima CDC en fait les TX2000 donc la gamme au-dessus qui va être avec des alimes redondantes potentiellement amovibles donc on va pouvoir plus facilement remplacer une alime sans changer tout le châssis on va être sur des budgets POE plus importants on va être sur des capacités en termes de paquets par seconde beaucoup plus importantes et donc voilà je voulais vraiment faire un focus sur ces produits-là qui sont vraiment en complément de ce qu'on peut trouver en termes de pont radio Senn Maestro en fait je vais te faire une aparté parce que Senn Maestro est notre outil de management global qui permet d'avoir une vision globale sur tous les équipements donc là en fait j'ai mis une récapitulative de ce qu'il est capable de faire Senn Maestro il est capable à gauche de gérer des points d'accès Wi-Fi des switches etc. comme on vient de le voir mais il est aussi capable de gérer toutes les gammes de produits radio qu'on a vu qu'on a évoqué donc vous pouvez très bien avoir une infrastructure complète vous pouvez même imaginer avoir des infrastructures pour divers clients segmentés avec des droits d'accès différents selon les localisations ce qu'on va vous proposer c'est lors d'un prochain webinar faire un focus à nouveau sur Senn Maestro et c'est l'outil qui va vous permettre de mettre en valeur de monitorer toute l'infrastructure mise en place et là encore on va avoir une vraie relation à mettre à la fois des ponts radio cambiome et la partie switching qui est associée pour gérer pour plus de facilité plus de visibilité plus de statistiques aussi on va avoir pas mal de possibilités donc Senn Maestro je l'ai évoqué tout à l'heure qui existe sous deux formats soit dans notre cloud cloud de Camden Networks vous pouvez très bien créer un compte en ligne c'est très facile très rapide et gratuit vous accédez à notre site web vous enregistrez et vous avez à moins de 5 minutes accès à une interface Senn Maestro et vous pouvez commencer à associer des produits vous pouvez aussi télécharger via notre support Senn Maestro donc une OVA pour l'installer sur vos serveurs et avoir une instance locale enfin Senn Maestro X va être une construction on va dire soumise à licence et va apporter des fonctionnalités supplémentaires par rapport à Senn Maestro Essential ce que j'évoquais vous ouvrez un compte actuellement sur Senn Maestro Cloud par défaut c'est une version Essential qui est gratuite si vous avez besoin de fonctionnalités complémentaires il faut souscrire des licences on pourra le détailler lors d'un prochain webinar ou une discussion tête à tête vous souscrivez à des licences vous avez des fonctionnalités supplémentaires et normalement vous devriez arriver à valoriser via ces fonctionnalités plus ou mieux ou mieux administrer vos équipements avec une version Senn Maestro X une version d'essai disponible ce qui vous permet d'avoir une première idée de ce qui est capable de Senn Maestro ici quelques liens j'en ai fini sur la présentation des produits je vous présente ici juste quelques liens qui sont intéressants d'avoir ici on va parler de notre site principal camdennetworks.com sur lequel vous pouvez avoir accès à toutes les data sheets et informations sur des produits une version du site en français est attendue sous peu j'espère pouvoir faire une annonce plus officielle je dirais lors du prochain webinaire le mois prochain voilà donc c'est très attendu et en cours de finalisation je dirais donc voilà aujourd'hui vous pouvez malgré tout récupérer beaucoup d'informations de use case de data sheets informations sur tous les produits et solutions d'autres portails sont mis à disposition comme le support plus orienté technique pour télécharger des firmwares etc ou accéder à l'espace communautaire qui est aussi lié au support donc un blog et l'espace e-learning qui est là aussi un accès libre gratuit qui va reprendre beaucoup de sujets quand je dis beaucoup c'est vraiment beaucoup de sujets beaucoup de présentations produits beaucoup de présentations de solutions pour mieux comprendre le positionnement d'un produit mieux comprendre la configuration des produits c'est au format tuto donc tutoriel vous pouvez très bien regarder ces séquences de 5 à 10 minutes qui vont vous montrer comment est-ce que je mets en service à tel produit comment je fais ma première configuration comment je fais ma configuration avancée etc donc je vous invite fortement à vous inscrire sur nos sites et accéder à ces contenus et nous suivre éventuellement sur LinkedIn si vous avez un profil on aura toujours plaisir à communiquer avec vous via les réseaux sociaux mes camions Netsworks concernant si on est tous réunis aussi aujourd'hui donc Jérôme Joseph ma personne c'est en charge de la France et Afrique de l'Ouest d'un point de vue technique Pierre qui nous a accompagné au début du webinaire donc qui va être une interface plus commerciale pour vous aider à remonter les projets voilà discussion en interne plus orienté commerce discussion avec les présentations à des distributeurs si vous n'en avez pas encore etc donc relationnel plutôt commercial et Fabien Garcia qui va être notre directeur de commercial sur France et Afrique du Nord et de l'Ouest donc il est chargé du développement mais aussi voilà de tout le réseau etc donc dans tous les cas notez bien nos coordonnées on sera tous les trois ravis de discuter avec vous de vos projets de vous faire des présentations plus spécifiques si cela vous intéresse et je peux aussi vous inviter à vous rapprocher de nos distributeurs aujourd'hui alors là c'est pour la France je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent aussi depuis l'Afrique je suis désolé si je n'ai pas mis tous les distributeurs voilà là c'est vraiment concernant la France mais voilà on a un réseau de distributeurs à travers le monde je vous invite à les contacter ou à nous contacter pour qu'on puisse vous mettre en relation avec eux si vous souhaitez je vous remercie encore de votre écoute aujourd'hui je dois regarder merci à tous on a un peu débordé sur le temps donc ce que je propose et que c'est plus simple c'est que vous avez tous mon adresse email et la plupart d'entre vous vous êtes inscrits via un email que j'ai envoyé si vous avez des questions si vous voulez des informations quant au prix quant aux disponibilités ou des produits qui ont été présentés n'hésitez pas à m'envoyer un email et je serai ravi d'y répondre voilà tout simplement sinon merci beaucoup d'avoir écouté ce webinaire et on vous enverra de toute façon par email on vous enverra une reproduction pour que vous puissiez le voir à nouveau voilà c'est une bonne journée merci beaucoup merci à tous à très bientôt au revoir à très bientôt